Christiane de la Croix Cette voix prenante et très belle qui s'exprime comme une musique, c'est celle de Marguerite Taos Amrouch. Kabylie, qui pour faire aimer et comprendre son pays, qu'elle vient de retrouver d'ailleurs après 30 ans d'absence, s'est donnée pour tâche de faire revivre les chants berbères de Kabylie. Je crois que c'est là, très schématiquement exposé, il faut bien le dire, la mission que vous êtes tracée. Cet exage a été appelé à cela en 1936, ça fait déjà bien longtemps. Ces chants rituels qui évoquent la vie de l'homme, en quelque sorte du berceau à la mort, vous avez valu de recevoir le grand prix de l'académie du disque français. Et vous avez fait découvrir ces chants berbères tant en France qu'à l'étranger, je crois. En France d'abord, à l'étranger, et en réalité ce que je voulais c'était surtout que le peuple auquel j'appartiens redécouvre ses sources et connaisse sa propre richesse. Et la question était, si vous voulez, de prendre conscience de l'existence de ces trésors et ensuite de les extraire, comme on extrait un minerai infiniment précieux. Les plus grands musicologues y ont été sensibles et certains y voient, je crois, les chants de l'Atlantide et de l'Ancienne Égypte. C'est exact, c'est exact. Marcel Dupré, Roland Manuel, c'est exact. Tout le monde s'est incliné et en fait, ça n'est pas devant moi, comme petite personne, je mesure 1m56, c'est pas très grand, vous savez. Mais on s'est incliné, si vous voulez, devant le message d'un peuple. Il s'agit de monody, c'est-à-dire de chants sans accompagnement musical. C'est exact. Je les ai appris tels que ma mère les chantait parce qu'il s'agit d'un chant usuel, vous comprenez. Quand on chante les chants des gueuleurs d'olive, on n'imagine pas du tout quelqu'un en train de battre la mesure ou d'accompagner avec un instrument. Ce sont des chants qui étaient faits pour aider l'homme à accomplir certains actes de l'existence et certains travaux rudes. Je crois que votre mère est une femme extraordinaire pour laquelle vous avez une certaine vénération. L'histoire de sa vie vient de paraître dans un livre paru aux éditions François Maspero. On en parle comme d'un événement littéraire. Ma mère nous a quittés il y a eu juste un an, à l'âge de 85 ans, oui, hélas, oui, c'est un livre posthume, mais elle savait quand même qu'il allait paraître. Elle a eu un destin exceptionnel. Elle a mené une vie, en fait, assez simple, mais dans un pays extrêmement rude. Oui, elle était d'abord de bonne souche et de bonne race, n'est-ce pas ? Elle avait une mère qui disait, ce tatouage que j'ai au menton vaut mieux que la barbe des hommes. Nous la retrouvons dans différentes photos, à différents moments de sa vie. Et d'abord, sa maison, son village de Kabylie, sur les hauteurs de Kabylie. Nous la voyons également à l'ouvroir. Oui, et je suis allée faire un pèlerinage, revoir après 30 années ma Kabylie natale ou quasi-natale, le village de mon père, là où mon père repose, et puis aussi le village de ma mère, qui était aussi le village, chose étrange, de Mouloud Ferraoun, de si chère mémoire. La voici à 18 ans, avec son fils aîné. La voici alors en Bretagne, quelques années avant sa mort, une très belle figure. Elle a eu une vie difficile. Très difficile. Et elle avait acquis une certaine philosophie. Je crois que parfois elle vous parlait par proverbe. Elle ne parlait que par proverbe. Elle avait toute la sagesse de notre terroir en elle. Mais vous savez, Dieu l'avait dotée surtout d'un don extrêmement rare. D'abord le don de poésie, bien sûr. Mais surtout le don de se réjouir et de célébrer l'existence. J'ai toujours vu ma mère s'épanouir comme une fleur, parce que le soleil rayonnait. Parmi tant de proverbes que votre maman vous disait, lequel vous a le plus impressionnée ? Oh, elle me disait à la fois pour m'amuser, elle a voulu imiter la démarche de la perderie. Et elle n'a pas su retrouver celle de la poule. Ça c'est pour m'indiquer qu'il fallait surtout être fidèle à soi-même, mais pas du tout plagier. Et puis alors je crois que finalement le grand enseignement c'est le suivant. Elle me disait, mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait plaisir. Et elle l'a bien ressenti par la suite. Quant à vous, Marguerite Taosamrouge, vous vous sentez, je crois, et beaucoup par elle, dépositaire des traditions millénaires de votre cabélis. Vous avez écrit d'abord un roman, « Telle la rue des Tambourins » et puis par la suite « Le grain magique ». Et là nous retrouvons les contes, les poèmes de votre cabélis. Pourriez-vous nous en extraire un ? Deux poèmes ? Deux poèmes, oui. Qui touchent au berceau peut-être. Étoile du matin, je t'en prie, parcours les cieux à la recherche de mon enfant. Et rejoins-le où il repose. Tu le trouveras encore dans le sommeil. Redresse-lui doucement l'oreiller et vois s'il ne manque de rien. Le Seigneur l'a créé plein de grâce. Sa beauté se rit des parures. Elle illumine les chemins. Il chalqui de s'ilim l'a, fihl mèche bach, m'bail exouartia. C'est magnifique dans la langue. Nous resterions encore bien volontiers à écouter cette poésie. Mais si vous le voulez bien, nous allons nous séparer sur un de ces fameux chants berbères que vous avez enregistrés à la boîte à musique. Et un chant religieux cette fois. Et que vous avez sauvé de l'oubli. Oui. Alors là, nous le prendrons, si vous voulez bien, dans le deuxième disque qui est apparu au studio SM. Et que j'ai enregistré à la mémoire de ma mère. qui fait partie justement des méditations, danses, sacrées, chants de procession. Et nous vous retrouverons en même temps sous ce costume berbère. Qui est très joli et qui a été photographié admirablement. Par Nicole Affret. Sous-titrage MFP.